Bonjour, je m'appelle Malek Benrached. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec M. Kamrok, qui présente le Fab Lab avec M. Halim et M. Oujiri. Est-ce que vous pourriez nous présenter le Fab Lab en quelques mots ? Le principe d'un Fab Lab, c'est un endroit où on peut créer des choses. En fait, il n'y a pas vraiment de limite à l'usage d'un Fab Lab, si ce n'est l'imagination qu'on a. En tout cas, l'idée du Fab Lab, c'est j'ai une idée, j'aimerais la réaliser, la concrétiser, lui donner vie, la rendre réelle possible. Du coup, je viens dans un Fab Lab. Pour mettre vie à ces idées, quelles sont les différentes machines que vous utilisez ici ? En machine disponible, on a l'imprimante 3D. Alors l'imprimante 3D, ici, c'est une Flash Forge. C'est un modèle qui est très fiable. Après, on a des machines un peu plus âgées, qui fonctionnent aussi très bien, mais qui sont un peu plus capricieuses et qui nécessitent des paramétrages un peu plus fins. On a derrière, là-bas, la découpeuse laser. Donc la découpeuse laser, c'est une machine qui permet de faire un procès de fabrication de découpes, comme on pourrait découper avec un cutter des matériaux, comme le papier, le carton, le bois. Alors il y a différents types de bois. On a des bois de type contreplaqué, ici, on voit des plaquages de bois, avec des épaisseurs allant de 3 mm à 5 mm en général. Là, ici, on a un échantillon de carton, donc on a un carton ici, qu'on peut également découper. On peut découper des PMMA, des types de plastiques variables. On a aussi ce qu'on appelle du médium, c'est des bois compressés. Et là, on a ce qu'on appelle une fraiseuse à commande numérique. Cette machine peut faire un travail similaire à la découpeuse laser. La différence, c'est qu'elle enlève beaucoup de matière. En même temps, avec ça, on peut découper du métal. Comment on fait pour participer au Fab Lab ? Alors, M. Ali m'a créé un espace Teams avec un formulaire d'inscription. On souhaiterait que les élèves s'inscrivent semaine après semaine, de manière à ce que le Fab Lab puisse être ouvert à tout le monde. Après la participation, comment on fait pour créer notre projet ? Alors, en fait, quand vous allez arriver, généralement, les premières séances sont dédiées à une découverte du matériel. Donc, en fait, là, c'est ce qu'on fait avec les élèves qui sont actuellement dans la salle de technologie. Ils sont en train de chercher des fichiers qu'ils aimeraient pouvoir imprimer en 3D. La modélisation, on est là pour découvrir le concept qu'est aujourd'hui de l'imprimante 3D. La semaine prochaine ou la fois prochaine, ils découvriront le concept de la découpe laser. Et une fois qu'ils auront maîtrisé un petit peu ces deux concepts, découvert ces deux concepts, du coup, ils pourront dire, tiens, voilà, mon projet, c'est ça aujourd'hui. D'accord ? Après, on va aussi accompagner les élèves sur la notion de projet. Un projet, ce n'est pas une solution, en tout cas, pas au début. Un projet, c'est avoir un problème au départ. Et si on n'a pas de problème, il n'y a pas de solution. Merci beaucoup, M. Cameroc. De rien. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que les élèves vont réussir leur projet et être épanouis. J'espère aussi. Dernière chose, les créneaux pour le moment, c'est le dimanche et le lundi. Donc le dimanche, ça sera de midi à 13h. D'accord ? Et le lundi, ça sera un de 11h à midi et un de midi à 13h. Maintenant, vous le savez, si vous voulez vous inscrire au Fablog, c'est ici au lycée français du guerre avec M. Cameroc et les enseignants. Et on vous attend tous ensemble, évidemment, au Fablog. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501